Steve Nadja Bonjour Stéphane Juffa Bonjour Steve Nadja Et merci Bonjour à tous les spectateurs de l'ADOJ Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi Vous êtes le rédacteur en chef de la Metula News Agency Stéphane Juffa, le mandat de la finie l'expire demain jeudi et son renouvellement fait l'objet depuis plusieurs semaines de dissension On va y revenir dans quelques instants avec l'opposition du gouvernement libanais et du Hezbollah D'abord Stéphane Juffa, vous qui êtes expert en matière de diplomatie et en matière de sécurité Quelle est l'utilité aujourd'hui de la finule ? Est-ce qu'elle sert encore, est-ce que cette force d'interposition onusienne sert encore à quelque chose sur le terrain ? Vous qui l'observez de très très peu puisque vous êtes dans le nord d'Israël On est à 400 mètres de la finule maintenant Juste à côté de moi, je les vois passer Alors il n'y a pas de no-men's land entre nous et le Liban C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire sans armée On est directement face à face au Hezbollah Il y a juste un mur de séparation qui fait 7 mètres de haut Mais il n'est pas établi sur toute la frontière Donc c'est mieux quand même qu'il y ait des soldats de la paix Qui vérifient notamment qu'il n'y a pas de tentative de pénétrer en Israël Ou de violation de notre part Ils ne sont pas indispensables mais ils aident Ils aident d'autant plus que de notre côté bien sûr On leur laisse toute l'attitude pour faire leur boulot Et de l'autre côté ce n'est pas tout à fait le cas C'est pour ça que cette fois le renouvellement est conditionné Notamment par les Israéliens et les Américains Est-ce que vous avez observé ces dernières semaines un regain d'activité de la finule Justement alors que les tensions se sont multipliées pendant cet été ? La finule non La finule fait son boulot Elle patrouille sur la route le long de la frontière entre Israël et le Liban Elle a sa routine Et surtout que le Hezbollah ne permet pas à la finule d'entrer dans les villages et dans les villes libanais Chaque fois qu'ils essaient de le faire ils sont accueillis Si ça se passe bien à coup de pierre Si ça se passe moins bien à coup de cocktail molotov Ou de tir sur les soldats Il y a d'ailleurs chaque année plusieurs morts Non c'est le regain d'activité C'est un regain d'activité de la part du Hezbollah Qui ose de plus en plus Qui est poussé par l'Iran A essayer de faire quelque chose contre Israël A allumer un nouveau front Je pense que vous suivez aussi le fait qu'une, deux, trois fois par semaine Israël attaque des positions iraniennes et de la milice terroriste libanaise en Syrie Il y a une course à l'armement de l'autre côté Et l'Iran pour desserrer la pression, notamment la pression diplomatique Aimerait bien que le Hezbollah fasse quelque chose C'est-à-dire qu'ils augmentent encore les provocations contre nous Ce qui nous mènerait probablement vers un conflit Et ici on présuppose que ce sera un conflit Qui ne durerait pas trois jours ni une semaine Mais qui pourrait durer un mois ou deux Pour qu'on comprenne bien la situation au plus près du terrain Stéphane Jufa, qu'est-ce qui pourrait se passer Vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine Pendant Rochechana Si le mandat de la Finule qui expire donc demain N'était pas renouvelé Alors le mandat de la Finule sera renouvelé La discussion actuellement c'est une proposition exigence De la part des Israéliens et des Américains à l'ONU Qui veulent que la Finule puisse se promener où elle veut Sans coordination avec l'armée libanaise Ce qui est prévu par l'article 16 qui a été voté l'année dernière Et qui souhaite abroger aujourd'hui le Hezbollah et le gouvernement libanais Tout à fait Qui n'a jamais été mis en forme Justement à cause du Hezbollah Qui est le vrai gouvernement, le gouvernement de l'ombre au Liban Et parce qu'on sait aussi que chaque fois que la Finule dit Qu'elle va patrouiller dans une zone donnée L'armée au sud, au sud Liban est totalement phagocytée par le Hezbollah Et le Hezbollah l'attend Et le Hezbollah planque tous les objets, toutes les armes Qui pourraient intéresser la Finule Donc ça diminue encore l'importance du travail de la Finule dans la région Ce qu'on essaye de corriger Et on rappelle, il y a le ministre de la Défense, Galland Qui se trouve actuellement à New York, pas à Washington Parce qu'on a un premier ministre qui lui interdit d'aller à Washington Et de rencontrer les gens qu'il devrait rencontrer Mais on a lancé un sérieux avertissement au secrétaire général de l'ONU Pour lui dire que si les provocations continuaient On se dirige vraisemblablement vers un conflit important Ce qui pourrait se passer, c'est des incursions simultanées Des bombardements à la roquette contre des villages du Nord Israël Probablement le nôtre ici à Metoula Parce qu'on est le plus proche d'eux Probablement une tentative d'occuper ces villages De la part du Hezbollah pendant un certain temps Mais le Hezbollah et notamment le Saïd Cette occupation de territoire israélien, de village C'est le scénario noir qu'on dessine du côté de l'état-major Depuis quelques temps maintenant C'est une crainte également pour vous ? Absolument Et ce n'est pas très compliqué C'est celui qui prend l'initiative On peut aussi vous surprendre dans votre baignoire ce matin Si ça vient de la part des voisins, il n'y a pas grand chose à faire Mais cette occupation ne durerait pas longtemps Elle serait plus symbolique qu'autre chose Et surtout le Saïd de Nasrallah, le chef du Hezbollah C'est très bien comment un bras de fer de ce genre se terminerait C'est-à-dire que le Hezbollah avec ses 20 000 miliciens terroristes N'a évidemment pas la capacité d'occuper Israël Ou de faire fléchir Israël Israël qui, je le rappelle, a autre chose Au niveau de l'armement qualitatif dans ses arsenaux Et Israël l'a dit Viendrait à bout du Hezbollah et à la fin d'une confrontation Je pense qu'il n'y aurait plus ni Hezbollah Ni Hassan Nasrallah Et Hassan Nasrallah le sait très bien Et les gens d'habitude ne veulent pas se suicider Ils essaient de continuer d'exister Alors justement, et ce sera ma dernière question Stéphane Juffa La presse libanaise et L'Orient Le Jour en particulier annoncent Qu'un compromis sémantique se dessinerait autour de cette question du renouvellement du mandat de la finie Est-ce que c'est également ce qui vous revient, notamment du côté des médias israéliens ? C'est clair Et puis vous parlez de L'Orient Le Jour C'est un excellent journal qui n'est pas du tout primitivement anti-israélien Et j'encourage nos téléspectateurs et nos auditeurs de le consulter C'est une très bonne base d'informations que nous consultons également très fréquemment Alors oui, il existe des négociations qui parlent de la manière dont on va nommer ce nouvel ordre de déploiement d'affinule au Liban Sud Ce qui nous intéresse, nous, côté israélien, ce n'est pas tellement comment on va appeler ce redéploiement Mais qu'il existe et qu'il soit plus efficace On aimerait vraiment que l'affinule puisse se déplacer sans avoir à coordonner ses déplacements avec le Hezbollah Qui est très hostile, très hostile aux soldats de la paix Donc c'est ça qui nous importe au fond On n'a pas beaucoup de temps à attendre, Steve, c'est après-demain On saura comment on se décide On suivra ça de très près dans les prochaines heures et les prochains jours sur Radio-J Notamment dans cette émission Merci beaucoup Stéphane Jufa d'avoir été avec nous en direct cet après-midi Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la Metula News Agency Cette interview est à retrouver à la fois sur notre site en podcast Radio-J.fr Ainsi qu'en vidéo sur nos pages YouTube Je rappelle que cette émission, d'ailleurs Le Grand Journal, est disponible sur toutes les plateformes de streaming Notamment sur Spotify et Deezer Très bon après-midi à vous À vous de vrai